On va faire ce chiour pour tous les soldats convaincités, blessés, pour tous ceux qui ont besoin d'or et froid. On est à Shabbat particulier, Shabbat qu'on appelle cette année, ça tombe Shabbat. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial. Ce soir et demain, on est Chai qui se lève. Et demain soir, Shabbat, on sera à Yotet qui se lève. Yotet qui se lève. D'abord, si on va chronologiquement, c'est l'ailoula du Magid de Mezritch. C'est l'ailoula aussi de Rabbi Haïtaï Blomet, aussi. Et c'est Rosh Hashan al-Hasidut, la libération des prisons tsaristes de la Mourazaken, ce qu'on appelle les Al-Terebe, le premier Rabbi, Rabbi Shnar Zalman. Dix jours avant, on avait fêté la libération de son fils, la Mouram Tzaï. Et cette semaine, on a fêté Youda, le mariage du Rabbi. On voit combien c'est des journées très riches en force. Pourquoi ? Parce que Rabbi, il a coutume de dire que quand il y a une Géoula, une délivrance qui concerne un juif, ça concerne tout le peuple juif. Et qu'à travers la libération de la Mourazaken, c'est la libération de ce que la Mourazaken y véhiculait, c'est la libération de la Hasidut. La Hasidut, c'est un nouveau angle de vue. Comment voir notre rapport à Dieu, notre rapport aussi et surtout entre nous, à tel point qu'un Hasidut doit être capable, pour un autre juif, jusqu'à même interrompre son limoud, son étude. Et ça, c'est l'aspect de Hasidut. C'est que, peu importe où on se trouve, même si on se trouve en prison et on l'est tous un peu. Pourquoi ? Parce que, si on se pense libre, alors ça veut dire qu'on n'est pas libre. Et la preuve, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, la Torah, elle doit nous obliger, par les 39 travaux interdits du Shabbat, à tout arrêter un Shabbat. Que ce soit Shabbat d'hiver, Shabbat d'été, peu importe. Mais, elle doit nous obliger. Depuis le Morsenaï, même avant, on dit qu'on parle de Yarkov, qui mettait les fines avec des bâtons. On voit que combien, que déjà, depuis les débuts, on a dû nous obliger à s'arrêter, avec ou sans technologie. De dire, de dire stop, de dire voilà ce qui est le IK, ce qui est essentiel, et voilà ce qui est secondaire. Aujourd'hui, c'est très difficile, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on se croit important. Parce qu'on est à l'affût de la dernière news. La news, ici, de Yarkov Avinu, c'était qu'il allait devant son frère, mais qu'il n'était pas dupe. Quand Yarkov Avinu, il dit, Il dit, il supplie Dieu de le sauver d'abord de son frère. Il dit, attention, je ne suis pas dupe, il se prétend, mon frère, mais Myad Esav, c'est Esav. Alors, Yarkov Avinu, il est saisi d'une peur panique. On n'a jamais vu Yarkov avoir aussi peur. Même quand il a combattu, plus tard, l'ange de Esav, ou la veille de voir Esav, physiquement, il a combattu d'abord l'ange de Esav. Il n'a pas eu peur. Donc, contre un ange, il n'a pas eu peur. Ça lui a même coûté le nerf siatique. Mais contre Esav, qui est un être de chair et de sang, qui est en plus un rachat, alors qu'Yarkov était un sadique. C'est écrit, il va ir à Yarkov, mais on a eu très peur. Pourquoi il a eu peur, Yarkov ? C'est à travers le rachis qu'on comprend. C'est que le rachis, le premier rachis de cette parasha Vaishlach, rachis sur place, il parle de... Qu'est-ce qu'il a envoyé, Yarkov ? Qu'est-ce qu'il a été Vaishlach, Yarkov, Malachim ? Rachis dit, Malachim Mamash. Des anges, vraiment. Encore une fois, c'est... Les anges, c'est des... C'est ce que je traduis comme étant... Ce n'est pas moi qui traduis, c'est Alpicaba, là. C'est des expressions de volonté de Dieu. Ça veut dire que l'expression de la volonté de Dieu, de guérir, elle va s'appeler Raphaël. Mais ce n'est pas une caricature avec des ailes derrière et une auréole. Ça n'a rien à voir. Au final, tout est Dieu. Et pourtant, on voit que ça ne suffit pas. On voit qu'il envoie, donc, des anges. Et en avant dans le temps, nous dit le rachis Makadosh. Ça veut dire qu'il les envoie jusqu'à la fin des temps, voir ce que les descendants de Esav vont être capables de faire à ces descendants. Et entre autres, le rachis nous dit d'où provient la peur panique de Yarkov. C'est de ce qui est marqué avant. Yarkov, il s'est dit, mon père, il a pu venir à bout de Ishmaël parce qu'il n'y avait que Ishmaël devant lui. D'accord ? Maintenant, moi, Yarkov, je n'ai pas que Esav devant moi. Pourquoi ? Il y a un passout qu'avant où c'est marqué, « Vayel Esav El Ishmaël ». Ou Esav, il a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Yarkov seul. Il est allé voir son oncle Ishmaël. Il a dit, tu sais quoi, toi, tu n'as pas pu vaincre mon père seul. Moi, je ne peux pas vaincre mon frère seul. Et on se met ensemble. Et ce n'est pas juste une alliance entre un neveu et son oncle. C'est une alliance entre deux types de haine du juif. La haine de Esav, elle est froide. La haine de Ishmaël, elle est enflammée. Esav, c'est Edom. C'est les îles, le monde occidental. Mais Edom, c'est le dam. C'est-à-dire qu'il te refroidit le sang. D'ailleurs, le descendant d'Esav, c'est Amalek. Et Amalek s'écrit quoi à son propos ? « Asherka hava derech ». Il nous a refroidis en chemin. Maintenant, la haine de Ishmaël. Ishmaël, lui, qui par sa mère, Agar, Amitsrit, il descend de Ham. Ham, par définition, celui qui s'enflamme très vite. Pour une cause. Pour n'importe quoi, il s'enflamme. Et quand il y a là ces deux haines qui sont ensemble. « Esav, El Ishmaël », c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Que Esav, qui est Edom, qui est le monde occidental, ils vont vers Ishmaël. Et on le voit clairement aujourd'hui. Alors là, Yaakov, oui. Il a très peur. Pas pour lui. Pour ses descendants à la fin des temps, pour nous. Qui vont devoir affronter non seulement Ishmaël en l'ère est Israël. Mais Esav, dans le monde occidental, c'est quoi Esav ? Esav, tu lui mets la vérité devant les yeux et il te dit non. Il te dit, moi, je fais semblant d'être dans le respect. Le respect de mes parents. Je suis dans le respect. D'ailleurs, Ishmaël, il a bien compris. Et donc Ishmaël aussi, il fait mine de raccompagner son père. Et Issa, il gobe tout ça. Il dit, ben oui, pourquoi la Torah, elle le qualifie de père et Adam ? Pourquoi la Torah, elle le qualifie ? Non, on voit, Ishmaël, il a accompagné son père. Et moi, Issa, pareil, je respecte ton père. Mais non, il y a l'alliance entre ces deux, ces deux, là. Et là, Yaakov, il sait que c'est ce qui va se jouer. C'est ce qui va se jouer contre Israël à la fin des temps. C'est-à-dire pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à Yaakov le nom d'Israël. Parce que dans Israël, il y a tous les avot et les imaut. Yud, c'est Yitzchak, Yaakov, Sin, c'est Sarah, Rech, c'est Rivka, Rachel, Aleph, c'est Abraham, l'Amet, c'est Léa. Il donne la force à Yaakov, dont Yaakov, qui a tout le monde ? Israël. Et cette force-là, nous, on est bdé Israël. On l'a en nous. Maintenant, ça, c'est tout le Mahama du Rabbi. Il dit comment ? Yaakov, il s'est préparé. Il s'est préparé même comme un stratège militaire. Il a fait Chnei Mahanot, deux lignes, première ligne. Et il a dit, si jamais que la première ligne, elle est frappée, il restera la dernière ligne qui restera ce qui reste d'Israël. La dernière ligne, c'était Rachel et Youssef. Rachel, elle est partie, on sait très bien. Il ne restait que Youssef, qui, lui, était le dernier en exil. On le verra plus tard en Égypte. Et il y avait Yehuda en première ligne en Israël, qui est resté en Israël. On le verra aussi. Maintenant, il a disposé comme un général d'armée, alors que Yaakov, c'était un berger. Il dit qu'il s'est préparé, avant la milchama, avant de faire la guerre, il s'est préparé à deux autres choses. Il s'est préparé à la tefila, et il s'est préparé à donner des cadeaux à Esraël, avant de faire la guerre, avant d'arriver à la guerre. Alors nous, les cadeaux, c'est les scouillottes, c'est les mérites. Sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, on sait qu'on n'a pas de mérite, en tout cas, pas suffisamment. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste fila. Il nous reste la prière. Maintenant, je terminerai par là. Comment on doit prier ? Le Rabbi développe tout ce qu'on m'a marre sur cinq mots. Cinq mots que Yacov, il nous montre comment prier. Et c'est tout ce qu'il nous reste. Aujourd'hui, spirituellement, on n'a pas le bête amigdash. Matériellement, aujourd'hui, on est montré du doigt, et le temps nous est compté pour faire la guerre. On le voit. On le voit. On sait très bien qu'on n'a pas, nous, le crédit des armées alliées en 1945, qui ont pris des mois pour tout raser. On n'a pas ce crédit-là, non ? Donc, nous, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui ? Ni les cadeaux, ni les mérites, on ne les a pas. La guerre, le temps nous est compté. Il nous reste fila. Maintenant, Yacov, il a tout prévu jusqu'à, on dit dans la Torah, que Dieu et les tzadzikim, ils font toujours précéder le remède à la plaie, et le remède, attends, 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 le remède, j'ai fini dans 30 secondes, le remède, c'est la tefila, à la plaie à tout ce qu'on vit. Maintenant, comment on doit prier ? Comment on doit commencer à prier ? Si tu commences à prier, nous dit le Rabbi, en bombant le torse, t'as rien. Yacov, il nous indique comment on doit commencer à prier. Je suis petit devant toutes les bontés et toute la vérité que tu as témoigné envers ton serviteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas une lettre plus haut que l'autre. On a vanté, et à juste titre, la modestie de Moshé Rabbeinu. Yacov, Avinu, qui a été celui qui a été choisi d'entre tous les patriarches, que Rabbi Shimon Bayochai, il nous dit que son nom, il est gravé sur le trône céleste. Pourquoi il mérite cette prééminence ? Parce que Yacov, il ne commence pas à prier en disant je suis Yacov, ou je suis le fils d'Itsraq, ou le petit-fils d'Abraham. Qu'attends-ti ? Ça veut dire que moi, et tout ce que je crois être quelqu'un d'important, qu'attends-ti ? Je suis petit, je ne suis rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Atzilénina, je te supplie de me sauver. Mais tu n'es pas obligé. Et si tu ne me sauves pas, je resterai à Avdecha, je resterai ton serviteur. Il y a un couple qui est venu d'Australie, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et ils ont tout essayé. Mais comme d'habitude, on va avoir le rabbin en route secours, en dernier recours. Ils vont jusqu'à New York, donc d'Australie à New York. Ils disent au rabbi, voilà, on est allé voir tout le monde. On vient vous voir en dernier. Le rabbi, au lieu de se vexer, il leur fait un grand sourire. Il leur demande, vous avez prié ? Le couple dit, oui, on vous dit qu'on a tout fait. On a tout fait médicalement, spirituellement, on a tout fait. Le rabbi, il revient, vous avez prié ? On vient de vous dire oui. Troisième fois, au bout d'un moment, ils disent, il y a deux choses d'une. Soit le rabbi, il est dur de la feuille, soit c'est pas pour rien qu'il nous répète dix fois si on a prié. Ils retournent en Australie sans dire un mot et tellement ils prient qu'ils sont pris de malaise, mais de malaise, vraiment, tellement ils ont sorti leurs larmes, leurs tripes, ils se sont évanouis. Ils se sont évanouis. Et ils reviennent voir le rabbi. Ils reviennent au rabbi, neuf mois plus tard, avec des triplés. Ils disent, « Rabbi, on a prié. » Et le rabbi, il dit, « Vous voyez, vous n'avez pas besoin de moi. » Il dit, « Si, on a besoin de vous pour nous dire qu'il faut prier. » Yacov, c'est ce qu'il nous dit, « Katonti, rabaisse ton capé. » Devant Dieu, comment tu veux obtenir la yeshua, la délivrance, c'est par la prière. Comment tu dois prier pour obtenir sa délivrance ? Katonti, rabaisse-toi. On ne saute pas d'un plongeoir de deux mètres pour aller dans l'eau du miguet pour se purifier. Tu veux te purifier ? Descends les marches. Descends sous le niveau de l'eau. Rabaisse-toi. Celui qui est mâche pile, Dieu, il est mérime. Celui qui se rabaisse devant Dieu, Dieu, il élève. Que Dieu fasse que par le mérite de l'admour azaken, dont c'est youtet qui se lève, c'est un rosh Hashanah, c'est un renouveau, ce Shabbat, pas que pour les chassidim. Le Rabbi dit « Chaque juif est un chassid, chaque juif est mon chassid. » Que ce Shabbat de renouveau par le mérite de l'admour azaken, du Rabbi, de l'admour amsa, et tous les rebéhims, tous les tzadikim, de Yaakov Avinu et de tous nos pères, de toutes nos mamans, de Rachel qui pleurent pour ses enfants, ce Shabbat puisse être le rosh Hashanah de notre Géoula mitit ve'ashlema avec biat machi artitke noube karob bet amigdash et surtout que tous ceux qui sont tombés massacrés puissent se relever avec un visage de vingt ans debout en vie triat ametim pour ne plus jamais les quitter. Amen. 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 Amen.